Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléant Qu'est-ce que la sainteté de Dieu a à faire avec la nôtre ? Un tel rapprochement est-il même possible ? L'être de Dieu absolument pur, parfait, infini, éternel, peut-il être d'une quelconque façon mise en rapport avec nos pauvres vies tellement entachées de défauts, de misères, d'imperfections de toutes sortes ? Un passage du livre du Lévitique dans l'Ancien Testament au chapitre 19, énonce cette relation comme suit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Certes, dira-t-on, mais cette exigence suprême en fait impossible à remplir adéquatement n'est-elle pas abolie dans le Nouveau Testament qui prend mieux en compte notre nature de misère et de péché et en a pitié ? Raisonner de cette manière serait bien mal comprendre le message de la Bible dans son ensemble et surtout le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament en ce qui concerne cette notion de sainteté. Il faut d'abord noter que dans le passage du Lévitique, la sainteté exigée ne demeure pas une sorte d'idéal abstrait, éloigné, comme le sommet d'une montagne apparemment impossible à gravir. Elle est liée à l'observation de deux commandements de la loi de Dieu. D'abord le cinquième, « Honor ton père et ta mère », puis le quatrième qui a trait à l'observation des sabbats prescrits. Pourquoi ces deux-là en particulier ? Pour ce qui est du premier, « Honorer nos parents », c'est, en dépit de leurs limitations et leurs défauts, « Honorer la paternité divine » qui est la source de leur propre parentalité. Pour ce qui est du second, « L'observance des sabbats de l'Éternel », c'est la reconnaissance que le repos qu'il accorde est l'expression du salut qu'il offre à ses enfants, lui qui les a délivrés de la maison de servitude, de l'esclavage du péché. Tout ceci nous ramène bien évidemment à la personne du Fils éternel de Dieu, incarné en la personne de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a pu apprendre à ses disciples, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, à s'adresser à Dieu, son Père, comme à leur propre Père céleste, « Notre Père qui est aux cieux ». C'est aussi lui qui a accompli la rédemption finale des péchés, laquelle offre la signification profonde du sabbat, du repos divin, offert gratuitement par le Dieu Sauveur. À partir de là, ces enfants peuvent vivre une vie de reconnaissance, marquée par la recherche de la volonté divine, de tout ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux, et non plus de ce que le monde, coupé de Dieu, en pleine rébellion contre lui, leur présente comme un idéal ultime à atteindre. L'objet de leur espérance, l'accomplissement final de la grâce promise en Jésus-Christ, ne manquera pas de leur être accordé en temps voulu. C'est exactement ce que déclare l'apôtre Pierre dans sa première lettre, lorsqu'il est écrit à ses lecteurs, « C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saint, car je suis saint. » C'était Foi et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayant. A réécouter un podcast sur le www.foisetvireformer.org